Musique L'exploitation du Gaïque du Crocombi se situe en région Rhône-Alpes-Auvergne, dans le département du Rhône, exactement dans les monts du Beaujolais. La région est très vallonnée, avec des altitudes allant de 350 m à 700 m. Sur l'exploitation, la pluviométrie est environ de 600 mm. Il faut faire attention, vu qu'il y a de fortes pentes, il faut faire attention à l'érosion. On élève tout, celles qui sont croisées, on les élève jusqu'à 30 mois, 32 mois. Elles partent à la boucherie, c'est uniquement pour peinturer les prairies éloignées. C'est difficile qu'on ne peut pas entretenir autrement. Face au climat, le seul moyen qu'on a vraiment trouvé, c'est de faire un peu de stock. Quasiment, on va pas dire 6 mois, mais 4-5 mois de stock d'avance. On va les faire sortir sur des parcelles, des terres qui vont passer en maïs. Au mois d'avril-mai, qui sont implantées en raies grosses ou en deuxième année. Sur des terres importants, où on va dire, entre guillemets, si elles abîment un petit peu avec les pieds, c'est moins grave, parce qu'on va labourer. Et ça nous permet de les faire sortir, de les habituer à l'herbe. Grosso modo, ça nous permet de faire la transition de la stabule à l'extérieur. Et après, on commence à pouvoir les faire passer sur la surface pâturable de prairies naturelles. On a des prairies naturelles qui sont très accidentées. Donc, si c'est mouillé, on sait que le fond du pré, où il y a l'entrée, elle est massacrée. On n'aura pas une bûche d'herbe sur l'année. On a refait des accès pour le pâturage, parce qu'avec 100 vaches, ça commence à devenir... Les accès, c'est quasiment prioritaire, parce que 100 vaches, c'est 400 pieds, deux fois par jour. Donc, les chemins, les cailloux ressortent très vite. Niveau fertilisation, ça ne sert à rien de taper très fort, parce qu'on n'a pas les rendements... Du moins, les sols ne rendent pas un maïs. Il va y avoir les fertilisants de l'exploitation. Grosso modo, il a soit 50 à 60 mètres cubes de lisier, soit 30 tonnes de fumier, 30 mètres cubes de lisier. Sur les cinq dernières années, il n'y a pas eu, du moins de mémoire, il me semble qu'on a dû mettre de l'engrais minéral l'une fois au maximum. Mais il y a certains endroits où on ne peut passer qu'avec les pendants engrais. Sur 135 hectares, c'est 10, 12 tonnes d'engrais, c'est propre. La peintière première, ça doit faire 10 à 15 ans qu'ils le font. Ils le faisaient déjà avant le choix installé. Après, c'est des commandes groupées à plusieurs. C'est à 260 grammes par litre, par vache. C'est encore un peu élevé, on arrive encore à baisser un peu. Ce serait d'arriver autour de 230 grammes. On est passé d'une deux fois cinq à une deux fois dix, en épi, 50 degrés, avec des crocs. Mais rien de vraiment très technique, assez simple. C'est un choix économique. On est à deux, en une heure c'est très. Donc ce n'est pas non plus des contraintes. Il n'y a pas de fort endettement à l'exploitation. On est quand même dans quelque chose d'assez sain au niveau financier. Moi, je suis la dernière entrée. Je suis rentré dans quelque chose de sain et qui tournait avec des bâtiments fonctionnels. Donc c'est vrai que les bâtiments, ils ont la première partie à 20 ans, mais ça fonctionne encore très bien. L'essentiel du matériel est en cumant. Le Garek possède trois tracteurs, le bol et puis peu de choses à côté. Tout le reste, c'est la cumant. Même le matériel de fin des ans, le round-bolleur, est en cumant. On a du sol, on a une charrue en copropriété. Le gros avantage que je verrais de la zone, c'est aussi le dynamisme. On travaille en commande groupée, on travaille en achat groupé sur du matériel. On arrive à le bol, typiquement. On en avait acheté cinq en même temps en 2012. Donc il y a une grosse différence. Aujourd'hui, on a un projet en collectivité de faire de la méthanisation avec une dizaine d'exploitation autour et surtout la communauté de communes qui porte le projet, donc qui fait avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada